Donc, Lacombe, le Père Lacombe, qui a été son guide spirituel, et qui a... Ils sont arrivés à un moment donné à un tel degré de communion et d'échange, je parle de flux et de reflux de grâce, que c'est Jeanne qui a fini le travail spirituel sur lui, parce qu'il n'avait pas complété son anéantissement. Et ce fut donc un succès. Donc, Jeanne continue à aider tout son entourage, qu'il soit religieux ou civil. Et elle explique comment ça fonctionne. Le divin verbe opérait dans les armes, dans le silence profond. Alors, vous voyez, ce n'est pas technique. Elle laisse passer le verbe dans le silence profond et ça opère comme ça doit. Je compris que Dieu voulait que les hommes puissent apprendre le langage des anges. Peu à peu, je fus réduit à ne parler qu'en silence. Nous apprime des communications et des opérations du verbe pour réduire l'âme en son unité. Pour la plupart des gens, je ne faisais que leur communiquer la grâce dont ils se remplissaient auprès de moi dans le silence sacré qui leur communiquait une force et une grâce extraordinaires. C'est pour rendre l'âme capable de ces communications qu'il faut qu'elles soient purifiées si fortement et si radicalement. Donc, bon, c'est là où on est content d'avoir les techniques de purification, de régénération du sage mag ou de mutation des tendances avec Ho'oponopono. Et que ça soit plutôt la force d'amour qui opère et qui consomme un peu toutes les impuretés, les tendances, l'ego, tout ça. Mais on parle quand même du feu de l'amour. De temps en temps, on le sent. Mais on voit que Jeanne, elle est tout à fait consciente au niveau de la communication. On a déjà vu de la résonance. Donc, c'est vraiment de la science quantique. Et elle dit, j'ai appris le secret de la fécondité et de la maternité spirituelle. Et comment le Saint-Esprit rend les âmes fécondes en lui-même, leur demandant de communiquer aux autres le verbe qu'il leur communique. Vous voyez, c'est intéressant. Ça se répand. Mais il faut avoir quand même une condition très spéciale et avoir été purifié comme il fallait. On retrouve. Ça, c'est le travail des maîtres. Les maîtres spirituels, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas travailler avec un maître spirituel qui n'a pas fait son union totale avec Dieu ou la réalisation du soi. Parce que c'est un équivalent. Donc, c'est là que Jeanne parle de maternité et de ses enfants qui sont en grand nombre, connus et inconnus. Elle dit, « Ceux qui sont les véritables enfants ont tendance à rester en silence auprès de moi. Je leur communique en silence ce que Dieu me donne pour eux. Dans ce silence, ils découvrent leurs besoins et leurs manques. Je leur communique en Dieu tout ce qui leur manque. Elle ajoute « Lorsque je me sers de la parole et de la plume avec les âmes, je le fais à cause de leurs faiblesses et parce qu'ils ne sont pas assez purs pour les communications intimes. » Donc, l'oraison de Jeanne progresse. Mon oraison est toujours la même. Une non-oraison qui se fait pas en moi, mais en Dieu. Très simple, très pur, très net. C'est un état de non-oraison. Je ne peux rien dire à cause de la pureté. Il n'y a rien au monde de plus simple et de plus un. Tout est Dieu et l'âme n'aperçoit plus que Dieu. Elle n'a plus de prétention non, pardon elle n'a plus de perfection à prétendre plus de tendance plus d'entre-deux plus d'union tout est consommé dans l'unité mais d'une manière libre si aisée, si naturelle que l'âme vit en Dieu et de Dieu aussi aisément que le corps vit de l'air qu'il respire. Je suis disponible. Cet état n'est connu que de Dieu seul. Donc, elle continue à parler de l'aide qu'elle apporte aux gens. Je m'aperçus d'un don de Dieu qui avait été communiqué sans que je l'aie compris du discernement des esprits et de donner à chacun ce qui lui est propre. Je discernais l'état des âmes des personnes qui me parlaient. Dieu me donnait de quoi les contenter sans que j'y pense ni que j'y fis sa tension. Vous avez fait mon Dieu c'est une infinité de conquêtes que vous seuls savez. Deux dieux faisaient de grandes grâces et opéraient des changements merveilleux. J'avais autorité miraculeuse sur les corps et les âmes de ces personnes que le Seigneur faisait venir à moi. Les plus avancées de ces âmes trouvaient auprès de moi sans parole ce qui leur était communiqué par grâce qu'elles ne pouvaient comprendre ni cesser d'admirer. Les autres trouvaient l'onction par la parole qui opérait en elles. Dieu faisait des grâces à tous. S'il n'était pas sincère je me taisais. Alors là vous voyez l'état apostolique dont parle Jeanne Guillon. Elle parle de miracles. Vous voyez les miracles ça vient de Dieu c'est tout. Ça se fait comme ça se fait. Elle nous dit lorsque le Seigneur honore une âme de la fécondité spirituelle il la nourrit et la soutient selon son degré. On voit donc on l'a vu dans son autobiographie les étapes au travers desquelles elle passe. C'est pareil pour nous tous. Il y a une croissance on ne peut pas accélérer une croissance. Ça doit rester naturel. Donc je reprends Il nourrit l'âme donc et la soutient selon son degré. Pour les saints le verbe est communiqué de manière centrale. Les communications coulent pures et simples. Dès que l'âme cesse d'être rebelle elle devient libre. la grâce est toujours présente et disponible si nous lui permettons de couler dans nos cœurs. Tout ceci nous rend simple. C'est la complexité la nôtre qui nous coupe de la grâce divine. Vous voyez le travail de purification qui est fait pour nous rendre cette pureté qui permet à la grâce de couler naturellement. Vous voyez quand elle évoque l'état rebelle que nous avons c'est l'état d'Adam qui dit à Dieu voilà maintenant que j'ai tous les tous les noms tous les attributs je connais tout ah ben je vais faire mon propre monde ma propre création c'est ce qui se passe sur terre c'est notre création donc je me dis quand on a fini avec cet état rebelle je dirais c'est l'adolescence de l'humanité voilà on se retourne vers le père on dit bon maintenant qu'est-ce que je peux faire j'aurais besoin d'un peu d'aide parce que vous voyez là en ce moment c'est pas terrible ce qui se passe c'est pour ça quand les personnes se rebellent et disent comment c'est possible que Dieu permette ceci cela et tout ben non c'est pas Dieu c'est les hommes on l'avait vu avec Etienne Soum quand elle dit ben voilà le nazisme ce sont les hommes c'est pas Dieu ah mais pourquoi il permet ben il ne permet rien du tout il nous laisse libre et à un moment donné quand on en a assez on se retourne vers lui et pas vers lui à l'extérieur vers lui en nous à ce moment là on est juste que faut-il faire pouvoir demeurer en silence en Dieu et que le verbe opère en lui en silence on va faire un petit exercice donc fermez tout doucement vos yeux soyons dans le silence de la profondeur de notre cœur soyons témoins du verbe de sa vibration subtile si subtile qu'elle fait penser au vide à ce vide ce rien dont tout provient écoutez le son du verbe il y a une vibration il y a une vibration subtile comme s'il y avait un sifflement mais un sifflement sans son vous ouvrez tout doucement les yeux en restant en contact avec le verbe vous voyez à chaque fois que l'on passe des niveaux de profondeur ou d'élévation il y a un son spécifique une vibration spécifique et ça commence par être dense et après de plus en plus subtile et à la fin c'est un son sans son c'est-à-dire que ça paraît ce fameux silence dont on parle c'est-à-dire